Coucou tout le monde, mais il est sur ma chaîne d'Oléana Médium. Alors aujourd'hui, je vais vous faire votre tirage du jour de ce mardi 29 octobre 2024, bien évidemment. Et comme toujours, et pour commencer, avec monsieur le jeu de 32. Allons-y, c'est parti mon kiki, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Eh bien moi oui, tout va bien. En tous les cas, j'espère que vous, vous allez tous et toutes bien. C'est ce qu'il y a de plus important. Allez, on va regarder ce qui va se passer pour cette journée de ce mardi 29 octobre 2024. On commence bien évidemment avec la numérologie. Donc 29, vous additionnez. 9 et 2, 11. Par contre, là, miette, miette, on n'additionne pas. Pourquoi ? Parce que 9 et 2, ça fait 11. Et le 11 ne s'additionne pas parce que ça s'appelle un maître nombre. Alors vous avez en maître nombre le 11, le 22, le 33, le 44 qui ne s'additionne pas. Donc si j'en reviens, pour ce maître nombre 11, pour cette journée de ce mardi 29 octobre 2024, ça va nous parler de quoi ? Ça va nous parler de ressentir les choses. Alors peut-être que vous êtes déjà une habituée ou un habitué à ressentir naturellement les choses. Mais là, on va dire que là, ça pourrait être décuplé. Et c'est surtout le maître nombre 11 va plutôt nous parler de ressentir le côté négatif. Alors des personnes ou de la personne qui pourrait se retrouver face à vous ou autour de vous. Donc ça peut être dans un contexte professionnel, sentimental, familial, voire amical. Mais grâce à ce maître nombre 11, donc pour cette journée, bien évidemment, on dit que les choses qui vous sont négatives, enfin les personnes qui essaieraient de vous mettre des bâtons dans les roues, elles n'y arriveront pas puisque vous êtes protégé. D'accord ? Donc si déjà, comme je vous le disais, si vous êtes déjà à l'instant T, vous avez déjà ce côté à ressentir les choses, ça va être décuplé. Donc si vous sentez qu'on essaye de vous titiller dans le domaine professionnel, avec un collègue, une collègue ou quoi que ce soit, ou dans le domaine sentimental, si vous sentez qu'on essaye de draguer votre partenaire masculin ou féminin, voilà, ou le même côté familial, voilà, il y a une situation qui fait que vous êtes protégé, mais surtout que vous allez ressentir le danger, le côté négatif. Donc ça, c'est plutôt pas mal. En plus, concernant le mardi, la planète, la planète, pardon, associée à ce mardi, c'est la planète Mars. Planète Mars, planète de l'action, la combativité. Donc là, si vraiment on essaye de vous titiller, là, on voit que vous n'allez pas lâcher votre proie. Vous allez y aller, vous foncez, vous ne lâchez rien, et vous allez aller jusqu'au bout. On va regarder justement avec Monsieur le jeu 32, ce que lui va nous dire, bien évidemment, par rapport à cette journée de ce mardi 29 octobre 2024. Allez, on y go, c'est parti. Bon, cliquin. Allez, Monsieur le jeu 32, mardi 29 octobre 2024. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ? Bon, en tous les cas, on vous dit qu'avec certitude, vous allez signer. Signature de contrat, signature d'achat ou de vente d'un bien, peu importe la signature, il y a une certitude que vous allez signer par rapport à une situation. Ça peut être la fin d'une situation avec cette signature. C'est signé, c'est acté, on n'en parle plus. Donc ça, c'est plutôt génial. Donc là, on vous dit qu'avec certitude, il y a une signature qui va se faire. Ça peut être une officialisation avec une personne. En tous les cas, très, très belle coupe. Allez, en niveau, tirage du destin, comme d'habitude. Bon, vous avez vu, j'ai fait les tirages des plus de 60 ans. Après, je vais vous faire ceux qui ont plus de 70 ans, bien évidemment. Je vais vous faire aussi un tirage. Enfin, je vais vous faire d'abord la vidéo du jeu de 54, la signification du jeu de 54. Alors, j'avais dit que je ferais les deux jusqu'au 6, mais je crois que je vais vous faire la vidéo totale. Comme ça, vous aurez un récap de la signification de M. le jeu de 32 en même temps. Ça, ça va être beaucoup plus simple pour vous. Et après, je vous ferai un tirage dans la semaine. Là, un tirage de M. le jeu de 54. Vous allez voir comment ça se passe. Allez, on a la carte du 9 de pique, qui est la carte des blocages. D'accord ? On a une situation qui est bloquée. Alors, comme je vous le dis, à chaque fois, la carte du 9 de pique, lorsque l'on a dans un tirage, ce n'est pas une carte négative en soi. C'est juste que c'est bloqué. Il y a une situation qui est bloquée. Ça peut être un partenaire masculin ou féminin ou un début de relation où la personne bloque dans ses sentiments. Vous voyez ? Ça veut dire que cette personne a des sentiments, mais il ou elle bloque. Elle n'ose pas dire bloque, mais ça ne veut pas dire en soi qu'elle ne vous aime pas. Vous voyez ? C'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas négatif. C'est vraiment lorsqu'elle est accompagnée d'une carte négative que là, ce sont la carte qui sera à côté qui va vous dire vraiment la situation. Alors, vous les voyez ? OK. On a quoi ? On voit qu'avec certitude, c'est bloqué. Alors, est-ce que là, vous avez une mère, une belle-mère qui bloque une situation ? Ou alors, c'est vous, cette dame de pique qui est bloquée, qui peut... Vous pouvez la mettre par rapport à vous à condition que vous soyez veuves, divorcées et célibataires, vous n'avez plus de la cinquantaine. Donc là, on vous dit qu'il y a une situation qui est bloquée avec certitude pour vous ou alors c'est pour une maman. Si vous n'avez plus votre maman, elle vous protège de là-haut par rapport à tout le sujet, mais surtout concernant les blocages. Mais ça peut être aussi cette dame de pique avec certitude qui vous bloque. Bon, là, on a des déplacements. Vous allez devoir peut-être vous déplacer. Ça peut être en lien avec une maman qui est peut-être, comme je vous disais, bloquée ou une belle-mère. En tous les cas, on nous parle de retard, de contre-temps. Il y a un changement, un déménagement. Bon, il y a de l'engagement avec un homme, une femme. Une situation qui est bloquée. Allez, on nous parle de projet. Alors, peut-être que vous avez un projet ou plusieurs projets. On voit que là, il y a une situation, là, où vous avez des projets en tête ou un projet bien précis. Waouh, génial. Donc, s'il y a eu des soucis de blocage, il n'y a rien de stressant. Regardez, concernant peut-être un projet ou plusieurs projets, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Le valet de carreau, c'est le cavalier qui vient vous dire les choses, vous apporter les bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles concernant une fille, mais il y a eu une sœur. Alors, concernant vous, mon consultant, ma consultante, avec ce roi de trèfle, mais le roi de trèfle, bien sûr, vous pouvez le basculer par rapport à votre mari ou votre femme. Bon, ben alors, si vous êtes marié depuis un certain temps, c'est la fille ou, en tous les cas, la fille avec qui vous avez eu avec votre mari ou actuellement. Mais si ce n'est pas dans un contexte, on va dire, là, concernant cette jeune femme, cette dame de cœur, si ce n'est pas votre mari ou votre femme avec qui vous avez une fille, mais ça peut être la future personne que vous allez rencontrer, homme de caractère, femme de caractère, qui a peut-être une fille, une meilleure amie ou une sœur. D'accord ? Oh, ben dites donc, on a la dame de carreau qui vient se pointer de bout de son nez avec un roi de trèfle, là. Alors, là, comme je viens de vous le dire, soit vous allez faire la rencontre, vous venez de faire la rencontre d'un homme ou d'une femme qui a une fille, une sœur proche de lui ou proche d'elle, mais il y a peut-être une ex, là. Il y a peut-être une ex dans les parages ou s'il se roi de trèfle, bien sûr, c'est vous, mon consultant, ma consultante, on vous dit que vous avez une femme pas bonne autour de vous. D'accord ? On nous parle, ben, vous voyez, on a le couple, magnifique. Donc, là, dans le domaine sentimental, je ne me tracasse pas. Quand vous avez le couple qui ressort dans un tirage, il y a l'officialisation. On voit que là, il n'y a aucun souci. Mais là, on vous dit bien, je reprends ce que je viens de vous dire, c'est vous, mon consultant, ma consultante, et on vous dit bien que vous avez une femme pas bonne ou inversement, c'est votre mari, votre femme qui a une femme pas bonne à ses côtés. Mais ça peut être une ex, bien sûr, du côté de votre mari ou d'une femme pas bonne du côté de votre mari ou de votre femme. On nous parle de colère. Ouh, il y a de la colère, là. Colère concernant un nouveau départ. Alors, est-ce que vous êtes dans l'attente d'une situation, dans un contexte sentimental ? Cet homme a peut-être une femme qui est une ex qui vous tape sur le système. Pour d'autres, ça peut être une femme du côté de votre partenaire masculin ou féminin. Alors, je parle d'une ex, mais ça peut être une fille, mais il y a même une soeur de son côté à lui ou à elle qui vous met en colère. Mais là, en tous les cas, il y a un nouveau départ. Il y a le retour de l'ex. Il y a une grossesse. Vous pourriez apprendre une grossesse. Le retour de l'ex, une nouvelle rencontre. Attention à tout ce qui est ex, justement, de son côté à lui ou de son côté à elle. Mais, vous voyez, j'ai un nouveau départ dans tout ce qui est dans le domaine, tout ce qui est dans le domaine juridique. On peut nous parler d'une grossesse. Vous allez peut-être voir pour certains et certaines, vous, mesdames, votre gynécologue pour cette journée. Peut-être en lien par rapport à une grossesse. Je parle bien sûr pour celles et ceux qui sont toujours en âge d'avoir un bébé et qui le souhaitent, bien évidemment. Mais pour d'autres, ça peut être juste un simple rendez-vous chez votre médecin ou un médecin généraliste ou tout autre. Là, je n'ai pas de négatif, mais ça peut être aussi un nouveau départ dans tout ce qui est sur le domaine juridique. Si c'est procédure, etc., là, je n'ai pas de négatif en soi. Vous voyez, j'ai l'argent qui arrive. Donc là, niveau financier, niveau professionnel, c'est tout bénef pour vous. Ce n'est pas de négatif en soi. On nous parle de quelque chose d'inattendu dans le domaine professionnel. Ça peut être une offre d'emploi, une évolution, une prime, une augmentation de salaire. 9, 2, 13, 8 de cœur, vous serez dans l'inattendu. Côté surprise, mais positive. Un 8 de cœur reste un 8 de cœur. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'inattendu qui va vous faire plaisir. Et malgré qu'il y a eu des angoisses, du stress, alors en lien, est-ce que c'est dans le domaine de la santé, 8 de pique, roi de pique, l'un à côté, mais ça peut être aussi tout simplement en lien avec une procédure. Mais là, il y a quelque chose d'inattendu et il y a des bonnes nouvelles. Enfin, il y a des nouvelles, il y a un visuel qui arrive. Donc là, il y a plusieurs cas de figure qui est plutôt intéressant. Il y a plusieurs cas de figure qui sont plutôt intéressants par rapport à des sujets de vie. Si vous êtes inquiet ou inquiète concernant un souci de santé, concernant, alors c'est vaste les soucis de santé, parce que là, j'ai le 8 de pique, roi de pique, on est dans la confirmation, dans le domaine médical, mais ça peut être juridique. Mais là, je reste dans le domaine de la santé pour commencer. On vous dit que là, il y a un nouveau départ. Vous repartez sur de nouvelles bases. Ça peut être tout ce qui est bébé, mais ça peut être un simple rendez-vous et il va y avoir un soulagement par rapport à ça. Donc ça, parfait. Dans le domaine juridique, parfait, procédure et tout, vous repartez. Il y a eu de l'angoisse, du stress, vous repartez sur de nouvelles bases, tant mieux. Pour le domaine, toujours procédure, si vous êtes dans l'attente d'un remboursement ou quoi que ce soit, il y a quelque chose d'inattendu, malgré que ça vous a inquiété, c'est OK, ça passe. On vous dit dans le domaine sentimental, peut-être que vous êtes amené ou vous avez été amené là à l'instant T ou depuis un certain temps à rencontrer quelqu'un mais qui est fraîchement séparé et son ex, là, ça serait plutôt côté féminin, mais ça peut être aussi cet homme ou cette femme qui a une femme pas bonne autour de lui, mais ça peut être une sœur, une fille, une meilleure amie, on ira la recouvrir, mais la dame de cœur est déjà là. On verra si on a l'huile de trèfle qui ressort au côté féminin. Mais j'ai le couple, donc il n'y a pas d'impact. C'est plutôt vous de l'agacement, ça vous énerve. D'accord ? Alors, ça peut être vous, mes triangulaires. Voilà. Bon, ben écoutez, ça va bouger là pour cette journée, mais rappelez-vous, maître nombre 11, donc vous êtes protégé par rapport au côté négatif. Alors, les associations de cartes, j'ai qu'un âge, je n'en veux pas. En roi, on va vous donner de bons conseils, j'en ai deux. En dame, j'en ai trois. Trois dames, réunion, discussion, quatre dames, trois dames, amitié, prudence. Donc faites attention à qui vous parlez. Ok ? En valet, j'en ai qu'un. En dix, j'en ai qu'un. En neuf, j'en ai qu'un. En huit, vous savez combien ? Deux. Deux huit, on nous parle de liaison amoureuse. Ok ? Et en sept, j'en ai deux. De celle, vous allez recevoir une nouvelle. Et j'ai la nouvelle et j'ai le visuel. Bon, huit de pique, dame de carreau. Je vais recouvrir la dame de cœur. Malgré que la dame de cœur vous allez recevoir des nouvelles. Vous êtes dans l'attente de nouvelles concernant tout ce qui est papier, etc. Vous êtes dans l'attente de nouvelles. Ça vous tape sous le système. Là, on vous dit que c'est une femme qui est plus âgée que vous. La dame de carreau, elle n'est pas bonne. Soit une belle mère, soit une mère, soit une femme dans le travail mais qui est plus âgée que vous. Elle n'est pas bonne. Concernant la dame de cœur, on vous dit avec certitude. Concernant le huit de pique, on vous dit à l'instant T. Donc je vais recouvrir ça, je vais recouvrir là, je vais recouvrir là et je vais recouvrir ici. Je recouvre tout en fait. On vous dit sur du retard. Alors vous êtes en colère parce que vous êtes dans l'attente d'un document ou de nouvelles et ça prend du temps et ça vous agace. Là, on vous dit qu'avec certitude, donc j'ai la dame de cœur qui n'est pas négative. On vous dit que là, vous allez recevoir des nouvelles où vous allez devoir vous déplacer vis-à-vis de cette femme pas bonne ou c'est elle qui vient vers vous. Et là, vous êtes angoissé, stressé parce que vous êtes dans l'attente d'une signature. Mais comme je vous ai dit, il y a la signature, on avait, c'était à la coupe. On avait ressorti l'as de pique. Et là, on a quoi ? On a la joie et le bonheur. Et vous avez l'as de trèfle. Bon, c'est bon. Vous avez la réussite. Allez, monsieur le jeu de 54 pour ce mardi 29 octobre 2024. Qu'est-ce que tu vas nous dire ? Allez, on y va. Bon, on a un 4 de cœur, un 6 de pique. 4 de cœur qui nous parle tout simplement de soutien. Alors ça peut être le soutien de la famille, du partenaire, mais le 4 de cœur peut nous parler d'un déménagement. Le 6 de pique. Attention aux collègues. Je viens de vous le dire, on avait trois femmes. Donc attention, il peut y avoir de la tension dans le domaine professionnel. Dans le couple, il peut y avoir une tension. On avait la colère avec le couple, je vous l'ai dit. Mais bon, ça ne sera pas méchant puisque ça ne sera pas sager. Mais il y aura peut-être des discussions vives là. Il y aura peut-être des choses à remettre au clair. Bon, écoutez, c'est comme ça. 5 de carreau, excellente nouvelle qui vont vous arriver. Tant mieux. Et on a le 3 de trèfle. Bonne nouvelle. Bon, écoutez, il y a de très, très bonnes nouvelles qui vont vous arriver. Malgré les petites tensions, ce n'est pas bien méchant. D'accord ? C'est juste un petit coup de colère, un petit coup de pression, un coup de nerf. Ça arrive. Et puis les choses vont se dissiper. Donc zen. Allez, sentimentale. Monsieur l'oracle des miroirs. Allez, hop, hop, hop. Bon, on nous parle. Bon, vous avez la roue qui tourne enfin malgré l'instabilité sur qui. Il y a une prise de parole. Vous voyez, il y a une tension là pour certains et certaines. Ça peut être avec un membre de votre famille, avec un de vos enfants. Il y a une réunion dont les choses vont s'apaiser. J'ai la joie. Et derrière, j'ai la clé de la réussite. Donc, il y a un nouveau départ là. Alors, ça peut être sur le plan sentimental. Mais j'ai quand même de l'instabilité. J'ai une prise de parole là. Bon, hé, j'ai encore la réussite. Je la remets. Si elle sort deux fois, ce n'est pas pour rien. Allez, le sentimental, monsieur l'oracle des miroirs. J'ai de la joie et du bonheur avec cet homme ou cette femme. On vous dit oui avec lui ou avec elle. Vous voyez, j'ai les enfants, la descendance. Hé, j'ai une prise de parole. J'ai l'impression que pour certains et certaines, vous allez couer le bec à soit un membre de votre famille ou belle famille. On avait la belle-mère ou la mère tout à l'heure. On a l'hérédité. Ça serait plus dans la descendance des enfants ou les beaux-enfants. Ça peut être le partenaire masculin ou féminin au futur qui va calmer le jeu. Mais là, j'ai la joie. Voyez, on va discuter. On est dans la discussion. Et j'ai encore, il n'est pas très loin. La route fortune, trois fois. Bon, mes amis célibataires, je commence par vous. Alors, ça va être vite fait bien fait. On ira recouvrir ces deux cartes-là à la fin. Mais bon, moi, je ne m'inquiète pas. Alors, mes amis célibataires, on vous dit bien que vous avez rencontré une personne. Joie et bonheur, magnifique. On vous dit oui, c'est la bonne. Mais attention, soit vos enfants, votre famille, il y aura, il ne sera peut-être pas trop contente ou alors vous allez peut-être un peu trop vite à leur goût. Mais ça peut être aussi la belle famille. Mais il y aura une prise de parole. Vous allez recadrer certaines personnes ou une personne. Soit c'est vous, soit c'est la future personne que vous avez rencontrée qui recadrera aussi de son côté à lui ou à elle. Pareil pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. On vous dit oui, joie et bonheur. Là, on a la famille, mais il y aura une prise de parole. D'accord ? Vous allez recadrer aussi tout ça. D'accord ? Soit c'est vous, soit c'est lui, soit c'est elle. Ou de tous les deux. Ça peut être les deux côtés de la famille. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien, on vous dit oui par rapport à une situation. C'est la joie et le bonheur. Mais peut-être, alors est-ce qu'il y a embrouille dans la famille ? Est-ce que c'est concernant un héritage, un enfant ? Il y a eu un souci ? Et là, vous allez recadrer tout ça. Soit votre mari, soit vous, soit tous les deux envers un enfant ou plusieurs enfants. Mais ça peut être aussi concernant la belle famille, tout simplement. Ou la famille. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et qui souhaitent divorcer, on vous dit oui. Il y a la joie et le bonheur. Vous serez tranquille. Mais attention, vous allez recadrer certains membres de votre famille ou belle famille. Ils ne seront pas contents. Mais bon, on va les recouvrir après. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en triangulaire, on vous dit oui avec cet homme ou cette femme. Il y a la joie et du bonheur. Attention, il y aura une prise de bec. Soit ça passera. Je pense que ça ne pourrait ne pas trop bien se passer quand ses enfants, à lui, à monsieur ou à madame, si bien évidemment cette personne en a. Concernant la rencontre ou quand ça se saura, il y aura une prise de bec. Alors, soit c'est lui, soit c'est elle qui devra prendre la parole. Mais en tous les cas, il n'y aura pas d'impact de votre amour. Mais bon, c'est des choses où il faudra passer. Il faudra y passer. Et on termine pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex. On vous dit oui, il y a de la joie et du bonheur. Mais attention, il y aura peut-être la famille ou les enfants ou les beaux-enfants, les futurs beaux-enfants ou comme vous les connaissez pour certains et certaines. Là, ils ne vont pas être contents de ce retour ou de votre retour. C'est comme ça. Vous voyez, ça va vite. Bon, l'hérédité, vous voyez. Il y en a qui vont peut-être se rendre malade ou alors c'est vous qui allez vous rendre malade parce que ça touche vos enfants ou ses enfants à lui ou à elle. Mais bon, il ne faudra pas vous tracasser. Vous voyez, il y a le passé. Vous allez recadrer ça. Mais on va bien vous le mettre bien en tête. Il y aura vraiment ce côté. Vous serez tranquille. Mais je pense que la prise de parole, vous êtes protégé. On a la tranquillité. Mais je pense que on a l'échec. On a la signature. C'est au moment où vous allez vous engager avec cette personne. Ça ne va pas plaire. En fait, ces personnes-là, ils pensent que votre relation ne va pas durer. Ils pensent que ça va être voué à l'échec. Donc, pour l'instant, vous avez fait entendre des échos pour certains et certaines. Je ne dis pas pour tout le monde, bien sûr. Et puis, c'est au moment où vous allez peut-être annoncer que vous allez habiter avec cette personne ou vous engager, vous marier ou avoir un enfant. Et là, ça ne va pas passer. On a les schémas répétitifs qui viennent de tomber. Ah, et M. Lamétiste Love, mardi 29 octobre 2024. Complément d'information. Vous voyez, il y a coup de foudre avec cet homme ou cette femme. Soit c'est lui, soit c'est elle, soit c'est vous, soit c'est tous les deux. Donc, d'un sens, ça serait mieux tous les deux. Il y a un coup de foudre. Il y a de l'amour. Et c'est pour ça que ça ne va pas plaire. On a l'impression que les personnes, là, franchement, ils ne pensent pas que ça va marcher, en fait. Ils pensent que c'est du vent. Vous voyez, il ressort. Il ou elle est là. Donc là, moi, je vous dis là, il y a vraiment quelque chose de beau au futur, là, qui arrive pour vous. Mais là, cet homme ou cette femme est bien là. Il y a un amour inconditionnel. Il y a quelque chose d'envoûtant avec cette personne quand vous êtes ensemble. Et on nous parle de questions de temps. Ça va aller très vite pour certains et certaines. Allez, The Power of Love, qu'est-ce que tu vas nous dire pour cette journée de ce mardi 29 octobre 2024 ? Olé, il a failli tomber, Anna. Allez, mardi 29 octobre 2024. Bon, on a un triangle amoureux. On a une période de un jour à trois jours, une période d'une semaine à trois semaines ou d'une période de un mois à trois mois. Je pense que cette personne, comme je vous ai dit, il y a une ex qui tourne ou un ex. Et oui. Donc là, je pense que cette personne ou alors cette personne est toujours avec cette personne et il est tombé amoureux ou elle est tombée amoureuse de vous. Et là, cette personne va se décider à quitter l'autre. Il y a une histoire comme ça. Il y a une rupture. Vous allez apprendre une rupture. Il y a une rupture peut-être de la distance géographique. Peut-être que vous êtes loin de l'autre et là, vous allez, voilà, casser ce côté distance pour vous rapprocher. Mais là, on vous dit bien, voyez, rupture avec, ce n'est pas la rupture avec vous, il y a la rupture avec la jalouse. Et là, il y a une invitation. J'ai la communication. Donc là, il y en a une ou un qui ne va pas être contente ou contente. Ah bah oui, tu m'étonnes. Allez, monsieur l'oracle de la Cibille, mardi 29 octobre 2024. Qu'est-ce que tu vas nous dire pour cette journée ? Hop, hop. Bon, on a une méchante femme. Voyez, on l'a toujours, cette dame de carreau. Alors, on va essayer de vous flatter. Alors, peut-être que cette personne va essayer de prendre des nouvelles de vous. Méfiez-vous. On a une personne fausse autour de vous. Mais voyez, cet homme ou cette femme a complètement le béguin. Pour vous, on a le flatteur. Il va vraiment vous, alors je vous donne des exemples qui, elle, peut-être n'a pas eu ça, cette personne. Cet homme va vous flatter ou cette femme va vous ouvrir la porte alors si c'est un homme, bien sûr. Voyez, tout ce qui est beau, en fait, on va vraiment vous flatter. C'est une personne qui est bien habillée, qui s'apprête bien. Parce qu'on avait le valet de trèfle. Il y en a une qui n'est pas contente. Bah oui, tu m'étonnes qu'elle n'est pas contente la personne. Regarde, mariage, cinq de cœur. C'est la grande joie, le bonheur et vous allez avoir des nouvelles de cet homme ou de cette femme. En tous les cas, il y a des bonnes nouvelles mais vous ne voyez peut-être pas cette femme ou cet homme si souvent. J'ai soit la distance géographique parce que là, vous voyez, j'ai le voleur donc c'est comme si vous voyiez cette personne en coup de vent. Vous voyez ? Alors soit cette personne a beaucoup de boulot, soit cette personne est toujours avec autre personne et vous voyez peut-être en cachette, je ne sais pas. mais en tous les cas, cette femme veut vraiment s'engager avec vous. Allez, le père Béline, qu'est-ce que tu vas nous dire ? Oh, regardez-moi ça, j'ai la passion, il y a quelque chose d'inattendu. C'est beau, hein ? Allez, monsieur Béline, mardi 29 octobre 2024, qu'est-ce que tu vas nous dire ? Ouais, alors vous pourriez apprendre une grossesse, on l'avait, le set de cœur. Il y a un nouveau départ, soit un nouveau logement, logement social, location, achat, vente. En tous les cas, il y a un nouveau départ dans tout ce qui est dans le domaine des pénates, la maison, le foyer, mais ça peut être l'immobilier. Et là, j'ai soit un amour passionnel qui est en train de naître, mais j'ai un coup de foudre pour moi. Allez, trois. On a un procès, là. Bon, il y a un ami, on vous demande d'être sage. Là, on vous demande de ne pas bouger, de laisser faire les choses. Il y a quelque chose d'inattendu qui va vous faire plaisir. Alors, est-ce que c'est en lien avec un procès ? Vous avez une amie qui va vous contacter, on vous demande d'être calme, d'être sage, vous attendez et les choses vont bouger, tout simplement. On peut nous parler aussi, tout simplement, de ce tirage-là qu'un ami va vous apprendre qu'il va déménager ou vous, vous allez déménager. Concernant le procès, vous avez les plaisirs et vous êtes protégé, vous avez la grâce. Donc là, il y a quelque chose d'inattendu. On vous demande de laisser faire les choses et les choses vont se décanter, tout simplement. On vous demande tout simplement de ne pas vous prendre la tête. Allez, on va voir avec ce grand été-là. Parce que là, vous avez du soutien, vous avez des amis ou un anou. qui gère, vous voyez ce que je veux dire ? Qui gère la situation, qui va vous apporter son aide. Mardi 29 octobre 2024. Ouais, regardez-moi ça. J'ai un homme de caractère. C'est marqué homme méchant, mais c'est homme de caractère. Et j'ai la carte du dépouillement. Donc là, la carte du dépouillement, c'est que vous vous débarrassez de tout ce qui est toxique. Vous vous débarrassez de tout. Et là, vous avez peut-être un homme de caractère qui vient peut-être vous épauler là. Je vous ai dit, vous avez du soutien. J'ai quelqu'un d'important là, vous voyez ? avantage là. Vous allez avoir un avantage par rapport à une situation. Je vais prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'on a ? L'ambition, 6 de denier, prospérité, abondance. De bonnes nouvelles. Malgré qu'il y a des retards, on a le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, vous voyez, les pointes sont à l'envers des bâtons. Alors le 9 de bâton, lui, il nous parle quand il est un droit comme là. On se protège de l'extérieur, des gens méchants. Il faudra faire attention autour de vous. Mais bon, je ne m'inquiète pas parce que regardez, ça parle tout seul. Réussite. Célébration. Il y a des bonnes nouvelles par rapport à une personne qui a voulu la chute ou alors vous avez été au plus bas et là vous allez remonter. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Femme en place. Je vous ai dit, il y a quelqu'un qui va vous aider là. On va juste recouvrir la carte de la chute. On a essayé de vous mettre au plus bas. Alors peut-être que ça a été le cas. Mais là vous remontez. Vous voyez, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Il y a la lettre. Peut-être concernant un lien avec un divorce, concernant un enfant ou alors vous avez été comment je veux dire en conflit avec un enfant et là vous allez recevoir des nouvelles d'un enfant. Vous voyez, les parents, la famille. Donc là ça peut nous parler plus dans le domaine familial d'un divorce. Il y a une réussite sur du retard. Il faudra faire quand même attention parce que là vous voyez, j'ai la dissension. La dissension, c'est tout ce qui est des accords violences. Donc est-ce que vous êtes en bise-bise avec la belle-famille, l'ex-mari, l'ex-femme et ils sont en désaccord ou est-ce que les parents sont en désaccord, vos beaux-parents, je ne sais pas, concernant, vous voyez, il y a la justice qui tranche. La justice arrive au bon moment. Vous voyez, c'est un cadeau du ciel. On a un présent, on a un cadeau. Bon. Il y a une situation qui a été compliquée. Alors là, ça parle plus pour les personnes. Bon, vous voyez, on voit que vous êtes angoissés, stressés, mais regardez, vous allez vous débarrasser de tout ça. Vous voyez, par rapport à un procès et vous avez le cap de bâton. Alors, ça peut être en lien avec une procédure soit de divorce et là, ça peut être procédure les prud'hommes pour certains. Il y a quelque chose qui va être... Vous allez vous débarrasser de tout ça. Allez, le père Papus, qu'est-ce que tu vas nous dire pour la carte de synthèse ? Après, on fera le professionnel. Mardi 29 octobre 2024, le père Papus qui nous parle de faux projets mais on nous parle encore de réussite. J'ai l'impression que pour certains et certaines, vous ne vous faites pas confiance. Vous avez un projet en tête. On a le 5 de coupe qui est à l'envers, donc dans un sens, tant mieux parce que quand il est à un endroit, on nous parle de regret, de déception, on est triste, on est dans le négatif. Là, c'est comme s'il y a eu un manque de confiance en vous et grâce à ces bonnes nouvelles parce que j'ai la célébration encore une fois, la réussite qui revient deux fois dans votre tirage là parce que tout à l'heure, il y était. Mais on nous parle de célébration là. De joie de vivre, de célébration. Il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver. Alors, carte de synthèse. Waouh, regardez, ouais, vous allez, c'est comme s'il y a eu un manque de confiance en vous et depuis ces bonnes nouvelles qui vont, quand ces nouvelles vont arriver, vous allez pouvoir vous libérer puisque l'arcane majeure, en plus, elle est à l'endroit. La tempérance, c'est l'harmonie, le calme, le bien-être. Vous allez retrouver votre paix, vous allez être bien. On a les signes des scorpions en octobre. Donc, on est encore au mois d'octobre. Donc, on est dans la bonne période même si on se rapproche du mois de novembre. On a les scorpions et les balances. Donc, peut-être plus pour vous, il y a une forme de sérénité. Alors, en plus, c'est votre anniversaire, mes amis scorpions. Eh, regardez-moi ça. On va vous offrir un cadeau. On a le 10 d'épée. Alors là, on va vous faire un geste, un cadeau, mois de décembre. Alors là, j'ai le mois de décembre, sagittaire et capricorne. Et là, on a 10 d'épée. Bon, bah écoutez, ça nous parle de la fin d'une situation, le pire est passé, la lumière arrive. Et vous allez pouvoir enfin être soulagé. Bon, bah écoutez, c'est cool. grâce au tarot des bohémiens confirme. On nous frauderait notre petite arcane majeure Le Monde, le soleil, l'étoile, la tempérance, le battleur. Mardi 29 octobre 2024, la mère Olée qui appelle à l'aide avec ses cartes pour vous. Allez, on y va, mardi 29 octobre 2024. Eh, non mais, vous voyez, non mais, c'est fou. Je vous dis, j'ai un contact avec mes cartes, c'est hallucinant. Vous avez l'étoile, vous avez le monde. Je ne peux pas mieux faire. Donc là, franchement, l'arcane majeure, l'étoile, vos souhaits, vos projets, vos prières vont être réalisés. L'étoile, c'est, on se libère de tout, c'est la réussite. Et le monde, c'est la carte la plus forte dans Monsieur le Tarot de Marseille, c'est la réussite sur tous les plans. Vous voyez, je ne peux pas mieux faire. J'ai demandé, vous êtes exaucé. Alors là, si nous, il nous met une arcane majeure, non mais, je vous jure, la fin d'une situation. Je vous le dis, c'est hallucinant. Il y a quelque chose qui prend fin. Bon, tu vas jusqu'où là, le petit tarot des bohémiens ? Parce que là, il y a une forte connexion entre toi et moi. Qu'est-ce que tu vas nous faire ? Bon, il nous parle de bonnes nouvelles, trois de deniers, trois de trèfle, trois de deniers collaboration. Donc, il va y avoir un échange qui va se faire, une proposition, ça peut être dans le domaine professionnel, mais le trois de deniers, c'est la carte des bonnes nouvelles, changement dans votre vie, l'officialisation. Et on a quoi ? Eh bien, on a un, c'est quoi ? Trois, six, le huit de deniers, huit de trèfle, remboursement, indemnisation, document officiel, ça peut nous parler d'une jeune femme brune, mais le huit de deniers nous parle de travail, le travail que vous avez fait, le travail que vous avez fourni, vous l'avez fait à la perfection. Alors, ça peut être une amie ou en tous les cas, une personne qui vient vous apporter de bonnes nouvelles parce que le travail a été bien fait et surtout à la perfection et surtout qu'à la fin d'une situation, là, vous repartez sur, vous terminez un cycle et vous repartez sur une nouvelle base. Franchement, magnifique. Alors là, Monsieur Petit-Tarot des Poigniens, merci, chapeau, chapeau bas. Ah ben oui, je vous le dis. Allez, on y va. Monsieur Papus, pour le professionnel, qu'est-ce que tu vas nous dire pour cette journée de ce mardi 29 octobre 2024 ? Allez, on y va. Hop, hop, hop. On a la dame de cou, magnifique. Alors, on a le cavalier de deniers, on nous parle de lenteur. Alors, il ne peut pas mieux faire pour la passion, je ne peux pas. je ne peux rien faire parce que c'est un mot qui est dans le dictionnaire donc ça existe. Donc, le cavalier de deniers nous parle de lenteur. Les choses se font doucement mais sûrement. Vous allez être aidé. J'ai la dame de coupe, d'accord ? Donc là, il y a des bonnes nouvelles concernant soit le domaine professionnel, soit vous allez être encore aidé par quelqu'un, une femme. Alors, une coupe reste une coupe, mais là, on fait professionnel. Hop, et hop. On a quoi ? On a de bonnes nouvelles qui vont vous être envoyées de façon rapide. On vous dit que vous allez retrouver votre harmonie dans le domaine professionnel. On a le mois d'octobre, donc on est en plein dedans. Alors, peut-être plus pour les balances et scorpions, on en avait parlé tout à l'heure. Mais en tous les cas, il y a de bonnes nouvelles. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles. On a quoi ? On a la force qui est à l'envers mais peu importe. On a la planète Mars, on est en plein dedans. Pour cette planète du mardi, c'est la planète Mars. Planète Mars, l'action, la compatibilité, c'est l'énergie, ça va fuser. Là, vous avez la force divine, morale et humaine. Vous avez cette belle énergie, il faut la garder. On a la maison Dieu, magnifique, elle est à l'envers. Donc, on voit bien, rappelez-vous, avec M. Grand était là, on avait la chute. Et là, c'est comme quand elle est à l'envers, la maison Dieu. C'est pareil, là, c'est la chute, vous avez été au plus bas. Mais c'est la tour. Mais la tour, elle était à l'envers, donc la maison Dieu. Donc, ça veut dire que là, tout ce qui était toxique, négatif, les personnes qui vous ont voulu vous mettre au plus bas, vous allez remonter grâce avec cette force. Et on a quoi ? Waouh, vous avez le 10 de denier. La maison, le foyer, mais c'est surtout le 10 de denier, c'est l'abondance. C'est l'abondance absolue. C'est tout ce qui est lié en... C'est les richesses, le 10 de denier, il ne faut pas se leurrer. C'est des bonnes nouvelles dans le domaine. Donc là, professionnels, on va vous donner cette force d'y voir un peu plus clair. Vous allez enfin voir la lumière concernant une offre d'emploi parce que ça tournait en boucle. Vous êtes au plus profond, là, vous dites, non, ce n'est pas possible, je ne vais pas trouver un travail, ce n'est pas possible. Eh bien si, regardez, vous êtes récompensés, vous avez ce 10 de denier. Ça peut être un travail à la maison, parce que là, j'ai la maison, mais le 10 de denier, c'est la récolte. Donc là, c'est l'abondance absolue. Alors, en signe astrologique, j'ai, bon là, j'ai la planète Mars, donc ça, on s'en fiche, bon ça peut parler du bélier, du scorpion, mais là, j'ai Capricorne et Sagittaire, et là, j'ai le mois de février et j'ai Mars, donc là, j'ai Poisson, Verseau et Bélier, mais c'est pour tous les signes. Et là, j'avais Octobre, Balance et Scorpion, mais comme je vous dis, c'est pour tous les signes. Donc là, niveau professionnel, offre d'emploi, évolution professionnelle, pourquoi pas vous mettre à votre compte ? Mais là, vous vous sentez un peu perdu pour certains et certaines, vous avez cette force, c'est pas encore tout à fait ça, mais vous allez sentir cette énergie, vous allez vous sentir, vous repartir sur de bonnes bases. C'est plutôt cool, malgré qu'il y a eu des... Ça n'a pas été évident pour vous parce que vous avez été au plus bas, d'accord ? Et là, vous avez la réussite, surtout financière, donc il va y avoir de bonnes nouvelles, côté pro, magnifique. Bon, écoutez, je suis contente. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, et puis on se retrouve donc demain. Alors, ne vous inquiétez pas parce que demain, je serai absente, donc si vous ne voyez pas de vidéo mise en ligne, ne vous inquiétez pas, il y aura la vidéo du tirage du jour parce que je serai absente demain, donc ne vous inquiétez pas, d'accord ? Mais sûr, à partir de mercredi, voilà, ok ? Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, et puis je vous dis à demain. Ciao, ciao, bye, bye.